Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lyon, je vous retrouve pour vous parler du livre Des pierres dans ma poche de l'écrivain algérien Kautar Adhimi. Alors Kautar Adhimi est une jeune écrivaine algérienne qui vit et travaille actuellement à Paris. Des pierres dans ma poche était sorti en 2015 et c'est son deuxième roman. Le premier était Des ballerines de papy chat qui était sorti je pense en 2011. Alors de quoi parle le livre ? La narratrice est une jeune algérienne célibataire, bientôt trentenaire qui a quitté l'Algérie et vit à Paris. Travaille aussi comme chercheur d'images dans une maison d'édition. L'Hkaya Tbda quand sa mère lui appelle pour lui annoncer les fiançailles de sa petite soeur dans un mois. Donc, on va vivre la journée de la narratrice depuis le jour où il a été annoncée pour lui annoncer les fiançailles de sa soeur jusqu'à dire en Algérie. A travers l'histoire, l'écrivaine va aborder des sujets mais d'une façon légère et simple. Des sujets très importants qui m'ont le mariage. La fille algérienne, l'étrach la trentaine ou m'étudie, qui fait choufaha l'mujtama, etc. A travers l'écrivaine ou la jeune fille de vie, la vie algérienne, la jeune fille algérienne, les souvenirs, ses souvenirs avec son père qu'elle a perdu. Ou A travers l'écrivaine, la vie de la jeune fille parisienne. Dans le livre, on a l'écrivaine de la mère de la jeune fille qui dit à la pression sur le mariage. On a l'écrivaine de tout le temps pour lui dire que tu n'es pas mariée. On a l'écrivaine de la trentaine ou une petite soeur qui va fiancée ou une petite soeur, etc. Il y a des mères qui viennent beaucoup en Algérie, les mères qui s'intéressent juste au mariage. Et pour elle, la jeune fille est obsédée. Elle est juste un homme, un homme qui trouve la fiancée de sa petite soeur, que voilà, j'ai un homme, juste pour sauver l'apparence. Moi, j'ai trouvé les sujets abordés dans le livre très importants parce que je trouve que le but de certaines filles algériennes, bon, mais chez Kamel, le but de la femme, le mariage, le but de la femme d'avoir un homme. Et c'est tout à fait une fausse idée, je trouve. Personnellement, le mariage, j'ai dit pour compléter la réussite d'une personne. Ou là, l'amour, même l'amour. Le mariage ou l'amour, j'ai dit pour compléter la réussite d'une personne. La personne, quand elle fait ou quand elle termine ses études supérieures, elle décroche un bon job, tu commis dans la vie normale, pour compléter la réussite qui l'a fait. Je trouve que dans le temps que j'ai joué avec elle, et que le mariage peut s'améliorer la réussite d'une personne, elle peut s'améliorer des postes très importants dans la société, elle peut s'améliorer sans un homme. Bon, je n'ai pas besoin de dire ce que tu fais, mais tu peux te donner le temps pour choisir la bonne personne pour elle, pour choisir la bonne norme pour elle. Elle n'a pas vraiment besoin d'accepter le premier qui dit. Elle n'a pas besoin d'accepter le premier qui dit. La narratrice, elle a peur, pour assister le fiancé de sa petite soeur, parce qu'elle n'a pas besoin d'accepter le premier qui dit. C'est pas parce que je suis, enfin, je suis faim, mais c'est quand même ennuyeux, une fille, elle a pu réussir. Elle vit tranquillement à Paris, elle a un job, elle gagne bien sa vie, mais quand même, la société algérienne me trouve le niveau, mais plutôt trouve que elle est à la trentaine où elle n'est pas encore mariée. Donc, voilà de quoi parle le livre. J'adore le livre Hadaya et je vais certainement lire le deuxième, où là, le premier livre de l'écrivain, Des ballerines de papy-chat. J'ai noté le livre, normalement, 4 étoiles et demie, où il y a 5 sur le site Goodreads. Et voilà, le livre Hadaya est disponible Gale et Librierie d'Alger, à normalement, 600 zénards, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, maintenant ça, je trouve le livre, j'aime. Et tercoulir là, vos lectures du moment en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501